salut à tous c'est Théo Poudré aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo c'est un partenariat avec Continental aujourd'hui je suis avec Damien Padilla, c'est le préparateur physique qui m'a aujourd'hui appuyé dans sa salle perso pour faire notre vidéo de présentation des petits conseils qu'on peut vous donner en préparation physique tout ce qu'on peut faire pour se renforcer l'hiver en VTT et en triage pour les jambes pour le haut du corps voilà pour avoir des tecs en béton pour avoir des jambes en béton pour appuyer fort sur les pédales voilà on vous montre tout ça aujourd'hui avec deux trois conseils les conseils particuliers d'un préparateur physique et puis la mise en action et t'en penses allez bon on y va alors le premier exercice ça va être une flexion extension sur une seule jambe on va venir se placer à une trentaine de centimètres du banc alors aujourd'hui j'utilise un banc vous pouvez utiliser n'importe quoi une chaise une table vous voulez à mi hauteur le pied une trentaine de centimètres la jambe bien tendue on regarde devant soi les bras à mi hauteur et on va venir descendre toucher les pesses sur le banc et on remonte impeccable attention le genou ne rentre pas à l'intérieur j'ai l'extension à la flexion on garde également la cambrée naturelle en bas du dos on ne relâche pas le bassin pour en venir s'asseoir et on garde le pied à plat au sol pour ne pas céder de l'élan soit l'effet on rêve devant soi voilà donc maintenant vous avez réussi cet exercice on vous propose une petite variante mon conseil perso on va prendre un poids de 5 kg en plus et on réalise la même chose on le place devant soi à mi hauteur et on réalise les plexions et l'extension on contrôle et bien le mouvement on change de jambes toujours attention aux genoux au bassin sur les pecs pour ce nouvel exercice pas besoin de matériel spécifique au sol une terriette une gourde quand même pour voir un petit coup pendant temps et l'objectif ça va être de faire du gainage renforcer sa ceinture abdominale et donc on va se placer au sol sur les coudes en position de planche on garde les abdos bien serré et on tient 30 secondes 45 secondes une minute plus si vous vous sentez le record il y a combien de temps 3h40 3h40 si vous avez un peu de temps à passer 3h40 en gainage vous verrez ça vaut le coup ça sert pas à grand chose exactement alors on part bien c'est à rentrer dans le grill d'accord cette fois ci il y a plus de cambrou naturel va du dos complètement plat on rapproche au maximum les omoplates l'un de l'autre on fixe les omoplates on va essayer de mettre pour en plus dur les avant-bras parallèles paumes de main sur le sol très bien on garde la tête en allumant dans l'allumant de la panne l'intérale pied vers notre bassin on rentre on rime bien fort on aspire le nombril et on tient cette position là on fait le lien fait haut on peut relâcher donc la petite variante ça va être de lever un droit lever une jambe lever l'autre bras lever l'autre jambe et ainsi de suite on essaye d'en faire plusieurs répétitions et tenir autant de temps qu'on ménage d'envoi pareil on respecte la position on va essayer le plus dur de ne pas bouger le bassin de garder la ligne du bassin pareil au sol pareil pour les épaules c'est parti Théo on commence avec un bras on va se retourner on rentre le nombril au maximum on rentre le nombril le moins possible le bassin on rentre le nombril au maximum on rentre le nombril au maximum on rentre le nombril au maximum ok maintenant tu lèves pas d'ailleurs tu lèves voilà ça c'est un exercice que vous pouvez faire chez vous vous avez besoin de beaucoup de matériel alors tous les exercices vous pourrez les faire chez vous et maintenant on vous propose une autre variante du gainage pour travailler à un autre côté ok on est parti superman c'est parti donc le gainage superman il va avoir pour but de renforcer plus la partie dorsale donc on va se mettre sur le ventre on va relever le haut du corps les jambes et on tient en position avec les bras en avant donc c'est parti démonstration sur le ventre pareil comme tout à l'heure on garde la tête d'un alignement de la colonne vertébrale on rentre le nombril on n'exagère pas non plus trop avec un bruit lombaire on va décoller les jambes et les cuisses sont décollées donc là on va travailler sur la chaîne postérieure on traîne un peu les sexuels, les fessiers et les lombaires et on peut tenir un peu plus dur on va tendre les bras loin vers l'avant c'est un peu plus dur on est sinon plus passif hop on rapproche les coudes bien vers l'arrière on peut aussi travailler un peu les sexuels bien vers l'un de l'autre c'est d'avoir les pieds parallèles l'un de l'autre et voilà et comme combiné avant on tient 30 secondes c'est déjà très bien voilà pour l'exercice superman maintenant mon petit conseil c'est une petite variante un peu plus compliquée donc on va chercher à relever un peu plus les bras un peu plus les jambes en démonstration ça donne ça je suis vraiment rien dessus je suis vraiment bien dessus je suis vraiment bien donc on est en position on vient lever un coup bras un coup jambes et on va chercher la diagonale on va chercher le croisement bras opposés à la jambe et on lève un petit clou à chaque fois tout en conservant l'ensemble du corps pour relever on travaille les chaînes croisées hop et voilà pour cet exercice on passe au sur allez go voilà donc pour cet exercice on va essayer de travailler tout ce qui est dorsaux, le haut du dos donc les rhomboïdes, les fixateurs d'homoplates et pour ça je vais avoir besoin d'anélastiques donc on a deux types d'élastiques avec deux types de résistances différentes donc le premier on va le faire avec un élastique simple le deuxième on prendra pour la variante l'élastique un peu plus renforcée donc pour cet exercice donc je vais venir me placer pieds sur l'élastique pieds bien parallèles garder le dos bien droit hop on va venir rafrocher les omoplates alors on garde le buste droit quand on veut au naturel on va cambler un peu c'est tout à fait normal tête dans l'alignement on ne rentre pas trop le menton que le solde rond et on va tirer les coudes loin vers le haut et l'arrière en essayant de rafraîcher au maximum ces omoplates on rentre le nombril on est bien gagné le buste ne bouge pas on souffle je fais la traction et on relâche quand on va les voir hop voilà pour l'exercice simple maintenant on vous conseille si vous êtes un peu trop résistant du haut du corps ça arrive pour certains on va prendre un élastique un peu plus renforcé et on va faire la même chose je le place donc sous mes pieds à égalité de distance pieds et mains de base je me remets en position et le tirage on reste bien gainé et si c'est trop facile encore on peut varier le tempo tirer rapidement sur l'élastique et contrôler l'extension de bras toujours en essayant de contrôler la fixation de nos plates on contrôle et on essaie de résister à l'éloignement les omoplates l'un de l'autre très bien Théo on est bon pour cet exercice ? on passe à la suite on se place au début sur un bord bien en position de gainage les abdos bien serrés et on va venir remonter se poser sur les mains et redescendre on se donne ça voilà toujours on va être stable au niveau du bassin on rentre au nombril au maximum pied à l'autre bassin la tête toujours dans l'allumement et on va fléchir et tendre les bras on alterne une fois on commence avec le bras gauche qui va pousser en premier et le coup de la place sera le bras droit qui va pousser en premier on compte bien toujours à bien être solide au niveau du bassin très bien Théo voilà et pour cet exercice je vous propose encore une fois une variante pour compliquer un peu la chose on va essayer au sol on se met en place position de gainage et on remonte voilà je vous laisse essayer en attendant je vais vous montrer le prochain exercice c'est pas la sueste encore ? non pas encore allez abdos bon du coup je vais rester là dessus on appuie sur mon ballon et je remonte pour contracter les abdos donc pour ajouter une petite variante à cet exercice pour le rendre un tout petit peu plus difficile vous pouvez prendre un meeting ball un meeting ball c'est un ballon qui est resté pour avoir une résistance un peu plus importante sur la contraction donc on est toujours en position en appui sur le ballon et à Damien à venir me donner alors 3 ou 5 kilos Théo ? je suis solide aujourd'hui 5 kilos 5 kilos hop ce qui est très très important c'est de rentrer le nombril sur l'expiration on aspire le nombril on rentre le nombril quand on souffle on contracter volontairement tous ces abdominaux là on monte pas peu ça ne vous sert à rien on va travailler sur un autre muscle qui a aucun avis c'est pas forcément d'importance on souffle sur la montée on contracter les abdos et à bientôt vous avez jamais fait du cirque à l'école vous savez avec cette planche sur le rouleau bon ça ressemble un petit peu à ça on va se mettre en équilibre sur un bozu un bozu c'est un ballon qui est coupé en deux en gros on le met à l'envers on se met sur la partie plateau et on tient en équilibre donc voilà l'idée ça va être de fléchir un peu ses jambes ne jamais rentrer les genoux garder les pieds bien à plat à peu près parallèle on garde la colonne du dos naturelle et là Damien il va me lancer un ballon et le but ça va être hop de récupérer c'est-à-dire lancer et on va varier en lançant un peu sur les côtés hop moi je fais le tour et j'en lance j'en lance un peu sur les côtés hop je fais le tour et j'en lance 3 donc pour la variante de difficulté c'est la dernière vidéo profitez les gars donc on va se mettre sur une seule jambe hop toujours la même chose on rentre pas à le genou on fixe un point pour s'aider à tenir en équilibre et on essaie de tenir un maximum on peut même essayer avec le ballon voilà c'est la fin de cette vidéo conseils pour la préparation physique des exercices vous voyez simples que vous pouvez reproduire chez vous pour vous entraîner pensez bien à aller verser tous les petits conseils que vous a donné Damien pour éviter de vous faire mal ce serait dommage de faire une séance de préparation et de se faire mal cette séance vous pouvez la refaire une à deux fois par semaine à la maison au chaud alors pour un bon échouement il faut tout simplement faire si on a la chance d'avoir un peu de matériel autour de soi faire un petit peu de vélo faire un petit peu de rameur faire un petit peu de vélo éleptique faire des mouvements fonctionnels avec le haut du corps avec le bas du corps des mouvements d'ouverture des fermetures avec les jambes vers l'arrière vers le côté vers l'avant on parait avec les bras des mouvements de rotation dans un sens dans l'autre des mouvements d'ouverture avec les bras faites toujours un échauffement avant de faire une séance de préparation physique ou de vélo et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu la prochaine fois on vous montrera une séance de préparation physique que je peux faire moi-même avec Damien pour mon entraînement j'espère que ça vous a plu on vous donne rendez-vous sur les zones ou sur les chemins en VTT à plus Ciao 1 5 6 1 5 6 7